bonsoir bonsoir monsieur capola comment allez vous monsieur capola ah là là une bien belle soirée qui commence ce soir car vous n'êtes pas sans savoir que dans nos aventures dans la quête de goku vont aujourd'hui nous mener vont nous mener sur d'un mec et voilà on avait hâte parce que bon l'arc des saïens c'est sympa mais un moment faut passer aux choses sérieuses on veut des méchants qui reste méchant on veut découvrir notre univers on va aller dans l'espace que on veut on veut freezer voilà ce qu'on veut bonjour bonsoir tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve donc pour la suite dragon ball z cacaro voilà la meilleure adaptation en jeu vidéo et j'ose le dire la meilleure adaptation en jeu vidéo l'arrivée de vous peut-être peut-être pas voilà les gens pensent ce qu'ils veulent du coup on va continuer j'avais hâte de continuer parce que comme on l'a dit voilà ce soir on va à quitter la terre on va aller sur la mecque parce que bon la terre c'est bien sympa mais un moment moi je veux voir des nouveaux environnements et n'a mec ce qui est super cool avec n'a mec c'est que c'est une zone dans l'univers dragon ball j'aime bien les couleurs je trouve que les couleurs de la mec comme maintenant va comme beaucoup de fans d'arrivée de bol j'assimile ça à un mec justement et ben ça dégage quand même quelque chose de nostalgique parce que ben voilà quand il est petit que tu voyais dragon ball et ben voilà tu voyais l'univers tu voyais souvent des épisodes de la mec et du coup bah voilà les couleurs de la mec me ramène en france ça me rappelle oh là là autant on allait à l'école on avait des devoirs et maintenant on galère pour gagner de l'argent assez c'est magnifique de vivre adulte on peut rechercher c'est la meilleure adaptation d'univers manga animé en jeu vidéo ou peut-être pas non plus peut-être c'est peut-être un peu exagéré capola ce serait peut-être un peu exagéré mais quoi qu'il en soit en reprenons en vrai j'ai aussi hâte qu'on en soit à l'arc des cyborgs parce que c'est vrai qu'il ya aussi une très bonne ambiance en fait ce qui est cool avec dragon ball c'est que les arts ont tous des ambiances plus ou moins différentes et et du coup j'avoue que j'ai hâte d'un être à tel ou tel passage pour voir comment ça rend en jeu et même même l'arc boue en vrai j'ai hâte et et dans l'arc boue j'espère qu'on aura un passage ou en fait ce qui serait trop cool c'est qu'on puisse aller sur la planète des caillots j'aimerais trop qu'on puisse se déplacer en mode open world sur la planète des caillots dans l'arc boue mais j'ai trop peur que la planète des caillots se soit utilisé juste comme champ de bataille et pas comme endroit comme vraie zone open world comme la zone de la terre quoi à peine je reprends le jeu salut akito à peine je reprends le jeu moi j'ai juste envie de me balader j'ai envie de sauter partout j'ai envie de profiter j'ai envie d'explorer mais je peux pas faire ça parce qu'on veut avancer dans l'histoire tu peux y aller mais il n'y a pas grand chose à faire ben on verra on verra faut pas dire on découvrir ça en temps voulu hop du coup évidemment on pourrait profiter un peu voilà explorer bon on l'a déjà beaucoup fait hier donc on va arrêter de d'explorer là on va aller sur un mec et sur un mec là je pense qu'on aura évidemment une nouvelle zone open world comme sur terre sauf que ce sera sur un mec je l'espère on verra comment ça rend dans le jeu salut qui roi allez allons-y non ne perdons pas de temps alors j'espère bien que ça lance tout lui dis tout de suite l'histoire et qu'on n'a pas encore des quêtes nulle en mode oui moi femme je dois faire à manger s'il te plaît va me chercher des gâteaux pour que je puisse l'aiguilliner à un moment moi je veux avancer de l'histoire je suis de retour continue l'histoire oui on va devoir étudier mais du coup la mère de gohan elle est d'accord avec le fait qu'on va aller dans l'espace genre on va aller dans l'espace elle va laisser son gamin aller sur une autre planète ça la dérange pas elle se dit pas que c'est peut-être bizarre de laisser son fils saiyajin tâche de l'objet qu'on l'eau c'est chique ou à ce coup on a perdu les dragon ball c'est terrible ça et du coup oui ce soir super saiyajin ne sera pas là ça c'est une nouvelle catastrophe qu'on perd les dragon ball ont percé à jean on perd tout ce soir on perd tout on n'a rien à gagner de cela ça c'était l'époque où dans dragon ball on lui disait il ya encore des enjeux où tu pouvais y croire tu te disais ouais d'accord là ils ont des choses ils ont des raisons pour se battre il ya des enjeux dans la bonne ball maintenant les enjeux ils existent plus vraiment tu sais qu'ils peuvent à chaque fois revenir à la vie c'est pas chichi est pas au courant elle pense que c'est juste pour les vacances ah oui d'accord oh la la bon même temps au moins ils nous auront été utile pour une chose cela ouais ils voyagent dans le vaisseau du tout puissant en fait eux mais le machin c'est un fossile il a s'écraser ah oui du coup on allait on a une espèce de petite bande annonce pour le l'épisode ça prévoit du lourd là ça prévoit déjà du lourd ça va être cool ça va être très cool je peux déjà vous dire que ça va être cool j'ai encore rien vu mais je peux déjà vous dire que c'est c'est une dinguerie il y avait jean you ça s'écrit qu'un g je crois bien moi je dis jean you en plus oh mais gohan mais sa petite voix là mais moi ça me laisse toujours pas indifférent sa petite voix toute mignonne à gohan oh bah allons-y hein j'espère juste qu'on va pas partir sur une quête d'un peu nul en mode oui aide moi à faire ma fusée ramène moi ça parce que là ce sera un peu chiant là ça serait un peu relou j'avoue que c'est pas le truc qui me ferait le plus kiffer oh là oh là là le jeu il me dit il me dit non ouah mais la frise oui on quitte la maison de goku en fait le jeu a voulu me donner des informations et en même temps j'ai voulu sortir et du coup ça il a pas aimé du goût allons allons voir bulma allons aux villes avec la ville de l'ouest j'ai hâte qui est du combat j'ai hâte qui est de l'action là on pourrait se chauffer on pourrait se faire un petit combat histoire de se remettre dans le bain mais non moi je veux des combats sérieux quelqu'un s'était ramené sur live hier pour dire que les combats contre jenny ou était un peu compliqué on verra ça on verra si on s'en sort bien ou pas moi je le jeu je le retourne j'ai même pas peur la difficulté je lui fais face on a vu ça hier contre vegeta je m'en suis bien sorti mais bon c'était compliqué mais je m'en suis bien sorti oh là là mais c'est tellement stylé mais je trouve ça tellement cool qu'on puisse se balader en ville je trouve ça tellement est venu on va pêcher j'ai envie de pêcher et vous m'avez vendu du rêve là on peut pêcher moi je veux pêcher moi je veux pêcher j'avais parlé docteur j'aurais plutôt il me semble ah bah il y avait aussi guignou au moment le vegeta à 3% d'hp oui c'était un salaud un salaud salut shire wolf allez pêchons un coup avec notre grosse que normal n'empêche c'est rigolo mais quand le jeu s'est vendu sur les trailers il s'est vendu beaucoup sur le fait que tu jouais l'histoire de cacarotte c'est pas pour rien qui s'appelle dragon ball cacarotte parce que c'est avant tout l'histoire de cacarotte mais au final c'est pas tant l'histoire de cacarotte c'est juste l'histoire de dragon ball et du coup dans dragon ball il n'y a pas que il n'y a pas que gogo goût et et pour le moment eh ben en termes de ratio je trouve qu'on a passé plus de temps à jouer avec piccolo et gohan que vraiment avec goku et en ça c'est rigolo parce que le jeu s'appelle dragon ball cacarotte mais franchement si on suit la trame scénaristique de dragon ball je je tends à pencher du fait que ben on va pas tant que ça je veux beaucoup en fait évidemment j'exagère mais en termes de ratio je sens bien qu'on va jouer plus les autres persos que vraiment goku tu pêches tous les jours devant des waifu qui ont 12 ans va te confesser comme parce que quoi qu'est ce que tu racontes qui roi c'est quoi cette histoire est-ce qu'on fait la petite quête annexe ici attend d'aller où il ya une petite quête annexe assez ou longue qu'est ce qu'il me veut ils ont oublié de doubler les dialogues le fantôme de yamsha m'a tous les coups d'être un mec qui lui ressemble pour le moment les quêtes annexe en vrai ça va dans le vous il y avait il ya beaucoup de gens qui m'ont parlé du jeu qui m'ont dit oui les quêtes sont chiants tout le temps la même chose pour le moment vrai les quêtes sont inintéressantes va pas se mentir mais ils ont le mérite d'au moins essayer de mettre une mini histoire un peu naze et ça se fait en 10 secondes top chrono donc là il ya rien de vraiment dérangeant les quêtes annexe après je suppose que c'est quand on arrivera à l'arc cyborg ou là je pense que les quêtes annexe prendront une tournure et et on verra mais je pense qu'à ce moment là elles seront plus chiantes et pour le moment les quêtes annexe en vrai ça va il ya vraiment yamsha attend mais what oh mais non je sais j'ai compris c'est bon j'ai compris il n'y a pas besoin de c'est bon j'ai compris la quête en fait 100% 100% dans la quête en vrai ces plumes qui se transforme en yamsha et qui drague toutes les copines de yamsha en mode ouais il est encore là pour pour pas qu'elle soit au courant qu'il est mort je suis sûr c'est ça je suis sûr c'est ça parce que c'est vrai que plume il pouvait se transformer en autre être vivant alors par contre s'il ya une phase de une phase où faut le suivre sans se faire remarquer là je suis le fantôme de la chair avec sa moine attend temps d'abord je récupère la bouboule et aussi des quêtes annexe où tu trop faille d'anciens boss ça limite ça peut être cool alors attendez par contre c'est bien beau tout ça mais il est parti ailleurs dans l'entend parler jusque derrière les hauts et les lois tu as sont vénères les meufs dans l'univers dragon ball 1 genre à t'as pas le droit à l'erreur sinon tu te fies les bolosses alors que c'est une pnj son nom quoi a fait la maligne mais c'est une pnj son nom en empêche mais plume et plume c'est franchement c'est pas le bro ultime le mec yamsha il est mort et en attendant qu'on le ramène à la vie pour être sûr que yamsha il perd pas ses meufs le gars il se transforme en yamsha bon ça se trouve aussi c'est peut-être parce qu'il a envie de ken ça c'est bon il ya peut-être un côté bizarre aussi dans cette histoire mais en vrai je suis sûr que plume il fait ça dans une optique positive donc c'est vraiment le bro ultime c'est un bon gars c'est un bro c'est un bon bro plume ton festin t'appel tâche au début j'ai eu ton destin oh le mec il passe ses journées à aller draguer des meufs juste pour que son pote pour que son pote puisse ne pas perdre ses conquêtes quoi il est tellement dangereux son ex qu'il est hors champ qu'on le voit même pas dans l'écran quoi ah ouais non d'accord ok par contre le mec il a cru que c'était des pokémons quoi il les achetez comme des pokémons alors que le vrai yamsha il serait battu ça fait toujours du bien de reprendre les combats quand on reprend le jeu c'est bien Tinko ! Aïe 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 ! Bon, on va enfin voir le fameux de cette histoire avec Yamcha, même si moi à 100% moi je me doute que c'est plume, mais en vrai je pense que n'importe qui en commençant la quête à ne comprendre. Faut pas être Einstein pour comprendre que c'est bon, ça doit être son pot de plume. Si tu connais un minimum l'univers Dragon Ball, voilà. Il avait une coupe afro, tu m'étonnes qu'elle l'ait largué ? Désolé à tous les gens qui ont une coupe afro sur ce qui, je pense, ne sont pas beaucoup. Qu'on se le dise. Oh, il est tellement mignon ! Quoi ? Mais c'est quoi ces conneries ? Non ! Sous-tit ! Eh ? Ha 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 ! Oh, le mec, il a donné un message pour Plume, quoi. Ha ha ! C'est trop bizarre ! Oh, Yamcha, mais c'est vraiment un bon gars ! Mais c'est vraiment un bon gars ! Oh là là, mais Plume et Yamcha au TP ! Au TP ! C'est tellement dommage que Plume soit un mec ! Il faut que ce soit un petit animal flottant. Parce que du coup, c'est très bizarre d'imaginer Plume et Yamcha ensemble. Ha ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Bon, si quand je reviens, il y avait deux meufs qui pouvaient être prêtes à être Ken, ce serait pas mal non plus. Merci Yamcha, un bon gars, un bon gars. Bon bah une catanex, il finit bien en somme. Hein ? Euh, finalement, ça valait la peine de la faire celle-là. Tu voyais, s'il fallait faire qu'une catanex, je pense que ça aurait été celle-là. Bon ! Euh, fini de rigoler, nous on doit aller sur Namek, on a des gens à sauver. Ok, allons-y. Oh non ! Putain, c'est exactement ce que j'avais dit quoi. C'est exactement ce que j'ai dit. J'espère qu'on va pas nous demander d'aller chercher des pièces pour réparer un vaisseau. Putain, c'était le pire scénario possible. Ok ! Putain, ça va être chiant. Oh mais non, mais c'était sûr. Mais je m'en suis douté, ça. Je me suis dit, ils vont quand même pas. Alors, utilisez l'un pour chercher du guide. Le nouvel oracle DBZ. Ah bah ça, oui. Putain, mais quel ennui. Mais ça, c'est l'enfer. On va essayer de faire cette quête Fissa. Parce que ça, c'est vraiment une quête de merde. Ça, c'est pas bien par contre. Le problème, c'est que ça, c'est principal. C'est même pas annexe. On peut même pas choisir de ne pas le faire. C'est vraiment, t'es obligé de taper une recherche de morceaux pour ton vaisseau quoi. C'est nul. Mais en plus, ça, c'est tout ce qui est détestable dans les jeux. Quand on te met des trucs nuls comme ça. En mode, il faut que tu réparsis pour ça. C'est une perte de temps. Ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien. C'est de la merde. Ça, c'est vraiment des choses pour rallonger la durée de vie pour rien. Ça, vous voyez. En même temps, ça a dû leur prendre top chrono 10 secondes de faire cette quête. Mais j'ai envie de dire que c'est 10 secondes qu'ils auraient pu mettre dans autre chose quoi. Par exemple, je ne sais pas, améliorer le gameplay. En vrai, je pense que ça prend plus de 10 secondes. Mais bon, vous avez compris le délire quoi. Franchement, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ça ? Euh, bon. Allons chercher nos items. N'empêche, ça me donne envie de jouer à d'autres jeux Dragon Ball en ça. Parce qu'il y a Dragon Ball Heroes aussi sur Switch. C'est très cool. C'est un très bon jeu. Enfin, très bon jeu. Si on adhère au délire, c'est un bon jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Un autre jeu qui a l'air sympa, c'est Dragon Ball Fusion sur 3DS. Mais je l'avais acheté. Mais alors, je n'ai jamais pris la peine de me le faire quoi. Vraiment. J'ai pris le jeu en mode, vas-y, je le ferai un jour. Il a l'air sympa. En fait, ce que j'aime bien, c'est le concept de tu peux fusionner n'importe qui, n'importe comment. Enfin ça. Moi, c'est typiquement ce que je kiffe dans Dragon Ball, les fusions. J'adore ça. Et un jeu entier basé là-dessus, je me suis dit, putain, mais ça doit être trop cool. Du coup, je l'avais acheté tout content. Et je n'y ai jamais joué, tristement. Mais un jour, il faudra que je répare cette erreur. Parce qu'il a l'air, en plus, il a l'air vraiment bien dans le Dragon Ball Fusion. Mince, mais qu'est-ce que tu me veux juste... Mais qu'est-ce que tu... Mais oh ! Mais c'est quoi ça ? Tu me fais attaquer par des robots, oh non stress ! Oh alors là, les robots, on les déboîte par contre. Voilà. Bon alors du coup, les petites boules vieux... C'est pas là-bas ? Ah y'a là. Mais... Oh mais on se fait attaquer toutes les 10 secondes ! En plus, par des combats un peu nuls. Ça, je l'avais lu dans les retours sur Twitter. Le fait qu'on se faisait souvent aggro par des robots. Et que c'était des combats un peu chiants. Après, je trouve pas ça non plus ultra relou. Parce que c'est des combats qui durent 10 secondes. Donc, est-ce qu'on peut vraiment s'en plaindre ? Enfin genre, c'est pas comme dans les RPG où t'as des combats aléatoires tout le temps. Et où c'est vraiment insupportable. Là, en vrai, j'avoue que... Bon après, vous me direz, je suis encore au début du jeu. Mais euh... Sur internet, j'ai l'impression que les gens exagéraient quand même un peu par rapport à ça. En mode, oui, on se fait tout le temps aggro. Bon. En vrai, ça a l'air d'aller. Après, à voir. Ça se trouve, au bout d'un moment, j'en aurais marre. Et je vais vraiment rager par rapport au fait qu'on se fasse tout le temps attaquer par des monstres. C'est possible. Salut Mika ! Ah, les petites boules. Du coup, alors attendez, c'est bien beau de parler de petites boules. Mais moi, je veux la grosse boule violette. Hein ? Allez où la grosse boule violette ? Mais elle est là ! Elle est là, grosse boule violette. Bon heureusement, cette quête de récolte de matériaux, ça va vite. En plus, ça a XP. Oui, mais bon, après, je pense pas que ça rapporte beaucoup en termes d'XP. Ah, mon petit Gohan, mais il est tellement chou ! On mérite pas Gohan. On mérite pas Gohan, il est vraiment trop mime. Trop mime. C'est déjà votre démo, no stress. Ah, mais non ! Hier, tout à l'heure, c'était Sergio Capola, je crois qu'il parlait d'adaptation de jeu vidéo. D'anime en jeu vidéo. C'était peut-être l'une des meilleures. Après, t'avais repris ça pour prendre ma phrase. Où je disais, ouais, la meilleure adaptation de Dragon Ball. Et puis, j'ai peut-être même la meilleure... Toi, t'avais dit, peut-être même la meilleure adaptation d'anime en jeu vidéo. Ou de manga, comme vous voulez, on s'en fiche. Mais une adaptation en jeu vidéo qui est vraiment excellente, c'est le jeu... Le jeu l'attaque des titans. Le jeu l'attaque des titans, il est ouf ! Parce qu'en fait, ils ont tout misé dans le gameplay. Ils ont tout misé dans le fait que le jeu soit jouissif en termes de gameplay. Et putain, c'est réussi avec brio. Le jeu l'attaque des titans... Putain, j'arrive plus à parler. Le gameplay, il est dingue ! Et du coup, voilà. Juste pour le gameplay, je pense que des fois, c'est bien de revenir dessus. Alors attendez, le dernier truc, il est par là. Toujours pas fait le 2, d'ailleurs. J'aurais bien platiné le 1 avant de faire le 2. Parce que je sais que si je platine jamais le 1 et que je lance le 2, je reviendrai jamais sur le 1. Parce que le platine n'est pas infaisable en plus, et le jeu est tellement plaisant que voilà. Mais par contre, ce qui me dérange aussi, pour faire le 2... Mais non, mais non, mais je voulais pas faire ça ! Avant de faire le 2, il faudrait aussi que je vois la saison 2 et même la saison 3, je pense, de l'anime. Parce que... Il y a trop de... Enfin, vu que le jeu suit l'anime et le manga en termes de narration, ce serait con, je pense, de faire le jeu pour découvrir l'oeuvre. Je préférerais largement la découvrir via l'anime ou via le manga. Après, c'est même pas une question de me faire spoil ou pas, parce que je connais déjà les plus grosses révélations de l'oeuvre. Je les connais déjà, je m'étais fait un petit peu spoil. Mais volontairement, c'était pas... J'ai pas vraiment de choses à me faire spoil. Mais c'est plus un état d'esprit, quoi. Genre, je préfère découvrir l'oeuvre dans son ensemble via l'anime que via un jeu vidéo. Même si les adaptations sont quand même assez bonnes. Tu es en train de me demander... Quel jeu d'adaptation de l'anime que j'ai fait ? Et rien me venait en tête comme ça. Salut Alpha, tu vas bien ? Non mais il y en a... T'en a forcément fait plein, Mika, mais... Après, moi aussi j'ai du mal quand j'y repense à... à me rappeler ce que j'ai fait. Mais Mika, .hack ju, faudrait regarder si le jeu ou l'anime est sorti en premier. Mais les .hack à la base, je sais que c'est en animé. Ou en manga, je sais plus, c'est l'un des deux. Mais le jeu vidéo est arrivé après. Et .hack ju, il y a un anime. Donc faut voir si c'est l'anime ou le jeu en premier. Et du coup, tu as fait le jeu. Ouais, toi, moi ça va. Bon là, je suis un peu... Un peu... Un peu... Pas très content. Parce que quand on a commencé la partie, je me suis dit, putain. J'espère que Bulma, elle ne va pas me demander d'aller chercher les matériaux pour son vaisseau. Mec, on commence. Je parle à Bulma. La première chose que la meuf à me sort, c'est Oui, Goku, il est à l'hôpital. Oh, Gohan, j'ai besoin de quelqu'un pour me ramener des morceaux de vaisseau. J'étais en mode, non mais tu te fous de ma gueule. L'attaque que j'ai eu, le jeu est arrivé avant de souvenir. Ah, en ce cas, c'est l'anime qui adapte le jeu. Bon, Bulma. Jette tes matériaux. Alors, dépêche-toi de m'emmener de l'espace avant que je te renomme Bulma. Oh là. Au moins, ça s'est fait en 10 secondes. C'est vrai que ce n'était pas une quête chiante. La quête des matériaux, ce n'était pas chiant du tout. Oui. On n'avait jamais eu sa médaille. On la mettra à côté de celle de Yamcha. En honneur à leur amour perdu. Ah non, c'est une médaille de communauté. Oh non. Bon, bah tant pis. Tant pis. Et du coup ? Ça y est, on va de l'espace. J'ai galéré à les trouver. Ah ouais, mais pourtant, c'est écrit sur la map. Fallait utiliser l'œil de l'aigle. C'est là, tu trouves direct. Rappelez-vous, le fameux œil de l'aigle que Gohan utilise si souvent dans l'anime et dans le jeu, le manga. Mais leur vaisseau, on dirait une puce quoi. On dirait une putain de puce. Mais du coup, je me demande s'il n'y avait pas un peu de ça dans l'univers de Namek. Quand j'étais petit et que je voyais Namek, ça me faisait un peu penser à un monde microscopique. Genre, je sais pas, au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance, au niveau de ce qu'il y a sur la planète. J'avais toujours l'impression que Namek, c'était comme une espèce de représentation microscopique d'un monde. Genre, voyez, si on zoomait x 20 milliards avec une loupe quoi. La saga.hack et cross-media pour le coup, pour comprendre l'univers. Bah, ça dépend les opus. Parce que chaque nouveau jeu, c'est une nouvelle histoire qui reprend plus ou moins les mêmes mythologies et les mêmes personnages à chaque fois je crois. Même si en vrai, je crois que ça suit mon bref. On est pas là pour parler d'une de taille. Ouais, je l'utilisais, j'ai trouvé quand même pas. Oh, bah fallait faire attention. Enfin, mon pauvre. Mon pauvre Alpha. On t'appelle Alpha, mais tu n'es pas un mâle Alpha. Allez, allons sur Namek. Me semble aussi Sherwolf pour Jeyu, mais pas certain. Oui, un level up. Ce serait bien que j'arrive à obtenir le Super Masenko. J'ai fini Namek tout à l'heure. Ah, t'as bien avancé alors. Parce qu'hier, il me semble que tu en étais au même endroit que moi. Moi, là, j'arrive sur Namek. Enfin, j'y ai même pas encore été. Mais là, je vais partir pour Namek. Attention Alpha, je suis derrière toi, je te cours après. Je vais te rattraper, tu vas moins faire le malin. Je suis à Trunk. Oh, stylé. Oh putain, dans l'arc de sel. J'espère tellement qu'on contrôle Trunk Ado. Ça, ce serait trop stylé. Putain, si on peut contrôler Trunk Ado. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est très difficile. Je vous remercie. Vraiment. 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 Oui. Oh, mais Gohan avec sa coupe au bol, là, je suis désolé. Mais ça, c'est un 0.1. Mais en vrai, je suis sûr que... Alors, avec le recul, en y repensant. Je suis sûr que si Gohan, il a la coupe au bol pendant cet arc. C'est parce que Toriyama, il s'est dit. Voilà, les frères. Ça me pète les couilles de dessiner ses cheveux. On va faire une vieille coupe au bol. D'ailleurs, ça expliquerait, en vrai, pourquoi pas mal de personnes en Ramenball ont une coupe au bol nulle. Je suis sûr qu'en vrai, il a la flemme de les dessiner. Ce serait trop... Ça m'étonnerait vraiment pas. On a passé max de temps, le mec. Mais il l'a fait pour les personnes qui peuvent pas suivre tous les médias de DotHack. Putain, ouais, bon. À savoir, 10 personnes sur Terre parce que DotHack, c'est pas non plus la série la plus aimée au monde, quoi. En fait, après Namek, tu utilises Strung versus Mecha Frazer. Oh, stylé. Mais moi, je veux jouer avec pendant un moment, quoi. Donc, j'attends de voir. J'espère qu'à la fin du jeu, quand t'as terminé tous les arcs, tu peux te déplacer dans tous les univers avec qui tu veux. Ça serait stylé. Allez, on part pour Namek. C'est parti. Alors, est-ce qu'on va voir, comme dans les fillers de Dragon Ball du premier anime, des passages où on va sur d'autres planètes avant d'arriver sur Namek ou pas ? La voix, Fadiboulma. Ça y est, le passage où Vegeta commence à se rébeller contre Frieza. De toute façon, dans un avenir proche, Kiloa, tout le monde, dira Bulma. C'est bien ce qu'il faut se dire. Salut, Shirol. Merci d'être passé un. Ce fut sympa. Ce fut court, mais intense. C'est bien de boire. Oh, la belle planète verte de Namek. Par contre, là, on dirait une planète toxique. Putain. Putain, 34 jours ? Ils ont passé plus d'un mois dans le vaisseau. Il faut se dire que Goku, lui, il est même pas encore parti. En vrai, ils auraient dû attendre Goku. Moi, je me dis que Goku, c'est le MVP. Mais il ne devait pas aussi, il ne se doutait pas que ce serait aussi dangereux sur Namek, mais quand même quoi. Il devait se douter que possiblement, il retomberait sur Vegeta et que là, ça allait être la merde. Ah, mais ça fait plaisir de voir Namek. On va voir du coup dans quel ordre se déroulent les événements. Ça fait tellement longtemps, Namek. Putain, je me rappelle mieux. Même plus dans quel sens se passent les choses. Mais Namek, il me semble qu'à l'époque, il y avait une atmosphère de danger constante à ce passage-là de l'œuvre. Parce qu'ils savent qu'il y a Freezer quelque part, parce qu'ils savent que c'est la merde, que s'ils se font choper et qu'ils n'arrivent pas à récupérer les Dragon Ball en speed, ils sont tous niqués. Krylin, a Krylin. Comme par hasard ils arrivent en même temps que Vegeta. Ça se trouve, c'est pas... Non mais il me semble que c'est Vegeta. C'est à quel moment d'ailleurs que Bulma commence à se dire, et si j'essayais de le pécho. Parce qu'il me semble qu'avant le timelapse Entre Je sais même plus à quel moment en fait ça s'officialise plus ou moins Je crois que dès qu'on arrive dans l'arc sale Ils sont déjà plus ou moins ensemble Il me semble qu'ils sont déjà ensemble En fait c'est après cette sensation de terreur Genre pas maintenant Rentre sur terre t'es la meuf et s'est tapé plus d'un mois de voyage pour retourner sur terre Attendez mais elle va pas réellement retourner sur terre Putain je me rappelais pas de ça Ça veut dire que là sur Namek ils sont Ils sont partis pour rester deux mois quoi Trunk est né dans l'arc des cyborgs Donc je te confirme contre celles ils sont ensemble Ouais c'était bien ça Du coup c'est le timelapse après Après Freezer qu'il y a des trucs qui se passent Mais il me semble que ça on n'en voit pas du tout un bout quoi Il y a jamais de sous-entendu ou de choses qui pourraient laisser penser que De mémoire Ça je peux me tromper Salut Flamby Ça va Flamby et toi ? Nous on est sur Dragon Ball là tout se passe bien On est sur les Balls de Dragon Qui oui c'est qui qui oui c'est un vieux gars de Freezer non ? Genre un mec random dont on oublie Il s'appelle Kiwi Je trouve ça trop mignon comme prénom Kiwi Il est bien le jeu Franchement Flamby le jeu il déglingue Il est pas parfait Mais en tant que fan de Dragon Ball Et pourtant je suis pas un gros fan de Dragon Ball Je l'ai dit c'est pas comme une fois ça Mais le jeu est fait avec tellement d'amour Que si t'apprécies un minimum Dragon Ball C'est impossible de ne pas aimer le jeu Il s'est fait des toits par Vegeta Attends qui se fait des toits par Vegeta ? Là je manque d'informations Ah Kiwi ! Tu parles de Kiwi Attends mais j'espère qu'on va le voir Kiwi Parce que je me rappelle pas du tout de sa tête Kiwi Ah plus le Kiwi c'est un animal que je trouve trop mignon Ah mais c'est lui Kiwi ! Mais c'est les vieux R dans Dokkan Battle Il fait le malin c'est un vieux Une vieille rareté rare Dans Dokkan Battle il y en a partout des comme lui Il va se faire boloss tu m'étonnes Ah mais Bulma elle a passé top chrono 10 secondes sur la planète là Il est éclaté sur Dokkan Ah mais il y en a des milliers des comme lui Regardez des personnages créés dans Xenoverse Ça c'est des personnages créés via le créateur d'un personnage de Xenoverse Tu contrôles Vegeta Ah putain trop cool On va contrôler Vegeta Mec ça m'a pas traversé Mais je trouve ça trop stylé En vrai j'ai trop hâte de contrôler plein de persos différents Mais ça va être trop bien Des gens ils sont plus puissants que nous Non mais attends parce que Je ne peux pas croire qu'il soit plus puissant que Krillin et Gohan Ah c'est pour ça que Bulma rentre pas Il me semblait bien que Bulma rentrait pas sur Terre Tu fais sur Namek, Vegeta vs Doria Ah mais t'inquiète je verrai ça Alpha Mais spoil pas tout Alpha quand même Commence à tout balancer les bails là C'est terrible hein Mais au début du jeu je disais Dans Yajirobe on ressent plus la voix de Luffy Que dans Krillin Mais là quand Krillin parle j'arrête pas d'entendre Luffy quoi Et pourtant je ne regarde pas One Piece donc c'est pour dire Bon allez laissez moi jouer J'ai envie de les bolos ceux là ils m'ont énervé Ils m'ont énervé ils ont cassé mon vaisseau Bon par contre voilà merci Attends on va faire des choses parce que là ça commence à me... Une Titi Oh mais ils sont super casse couilles En fait ils jouent en duo mais putain ils se complètent vraiment bien quoi Genre ils me laissent pas une seconde de répit Oh je suis choqué Par des vieux random mais c'est des no names Ils ont été créés par le créateur de personnes aux Xenoverse Pourquoi ils sont aussi casse couilles Mais what ils sont hargneux Oh putain ils étaient hargneux de ouf Oh pendant les combats il n'y a pas d'air sous le jeu La puissance de l'amitié Ah ouais Bon voilà on les tue ils tombent dans le haut Ouais on est sur playstation 4 Attention Pourquoi le jeu il sorti sur quoi sur xbox aussi Il est pas sorti sur pc il me semble je sais pas Donc ils les ont tué quoi Ca y est Gohan a commis son premier meurtre Je pourrais t'ajouter ouais si tu veux Bah mon pseudo c'est Dazur tiré du milieu Tu vois attends Euh ah bah non on peut pas le voir C'est Dazur tiré Salut Storm Oh j'ai hâte de jouer Vegeta qui bolosse Kiwi Le mec il s'appelle Kiwi Tu peux pas ne pas avoir envie de le bolosse quand même C'est mignon comme prénom mais bon il s'appelle quand même Kiwi quoi Le mien c'est Alpha Griffon Du coup si tu me vois me refuse pas D'accord bah j'accepterai Alpha Griffon Mais du coup après le passage sur Oh là là on va jouer Vegeta Ah c'est le vaisseau de Freezer Donc là si j'étais DB Time J'aurais pu vous dire le tome La page La case Dans laquelle on voit cet extrait du vaisseau de Freezer Pour la première fois Oh ça c'est stylé Oh c'est stylé On joue Vegeta Je trouve ça tellement cool Oh c'est trop bien Comment c'est trop bien Bon les animations font un peu penser à Goku Mais c'est tellement bien J'avoue que j'aime pas ces épauliers moches là Oh là là mais c'est tellement cool C'est dommage que les persos Aient pas aussi des auras de différentes couleurs Quand ils se déplacent Tome 28 page 20 évidemment Tout le monde le sait Oui tout le monde c'est sûr Suis-je bête Du coup alors attendez Vegeta S'il a des techniques à débloquer Attends il est niveau 23 Ah oui on rigole plus là Alors martèlement météore Donc là on passe aux choses sérieuses On est Vegeta Le prince d'essayant Oh là là Vegeta On a un entraînement à faire Allez on va essayer de la faire Si on trouve un coin d'entraînement Ça se trouve j'ai pas le niveau après Alors attendez Est-ce qu'il y a un truc d'entraînement dans le coin J'ai pas l'impression Pas d'un instant Storm je t'ai ré pour la carry de DB Je déconne je sais pas en vrai Quelqu'un me court après ? Bah Vegeta il est bolosses sans les toucher Il y a good boy Bon d'ici Il n'y a pas un coin d'entraînement Non il n'y a pas de zone Elle est jolie la planète Franchement Quoique il y a beaucoup d'eau Il me semblait pas que dans le manga Tu avais le sentiment que Namek il y avait autant d'eau Après je peux me tromper Mais moi j'ai surtout souvenir de grandes étendues Avec des coins avec de l'eau certes Mais pas plus d'eau que de terre Mince je peux pas aller par là Bon tant pis Bah allons boloss kiwi Ouais il y en avait un sur Namek Bah on le trouve en temps voulu Attends peut-être là-bas Non Tant pis Oh les musiques de l'anime C'est les musiques de l'anime C'est ouf C'est tellement bien Je trouve ça tellement stylé Je trouve ça tellement stylé S'il y a beaucoup d'eau c'est juste que les combats contre les Komodons Attends contre le Komodo Ah le Commando Et contre Freezer se font dans la même grande plaine D'accord ok ouais donc on y est pas encore Too much water C'est fait qu'on voit ça durant une grande partie de là La kiwi va moins faire le malin 22 000 Putain mais déjà ils arrêtent pas de parler des niveaux de puissance Ça me perd moi leur délire de niveau de puissance Je suis content que ça ait été dégagé après dans l'oeuvre Parce que là ils sont trop accrochés à ça Et c'est chiant Ça a豆 Bien sûr Pourquoi Ah Je ne sais pas Je ne sais pas Tu vois Je ne sais pas ce qu'il a frôlé la mort, n'oubliez jamais, quand un syrian frône la mort, il devient plus fort, ou handicapé, c'est plus compliqué aussi à gérer. Du coup il a le canon gary, le canon gary, le fameux, c'est stylé, c'est franchement stylé, ou handicapé. C'est logique, ce qui ne tue pas rend plus fort, ou handicapé, c'est la, voilà. Par contre ce qui me saoule c'est les attaques spéciales au corps à corps, le problème c'est qu'il faut vraiment être proche de les ennemis pour les caler. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un mode automatique qui va vers l'ennemi quand tu les utilises. Il faut que tu aies toi même le réflexe d'aller vers l'ennemi, putain mais oh 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 oh. Et d'après les utiliser, voilà, laisse moi charger, s'il te plaît merci. Oh je me suis protégé ! C'est quand même vraiment stylé. Voilà, on l'a eu ! C'est le Zenkane. Le mec il l'a fait exploser de l'intérieur t'sais. La boîte de Pandore elle est où là ? On cherche Dragon Ball et s'il arrive à nous voler le vœu Emma tu pourras demander la boîte de Pandore. Ah du coup on obtient la médaille de Vegeta, il n'est pas spécialement poté avec nous. T'imagines n'empêche, rester bloqué pendant un mois dans ce truc là ? Un mois dans l'espace comme ça, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Pour le Dragon Ball de Namek, il faut savoir parler de Namek. Moi t'inquiète pas, les Namek ils parlent la même langue que tout le monde. Tu ne peux ni voler ni lancer de Kikoa durant cet événement. Non ! Non on ne peut plus lancer de Kikoa ! Mais on peut courir. On prend toutes ces petites boules à récupérer. Ça devait puer. Je me demande s'ils ne vont pas sortir des DLC de différents OV. Des films c'est sûr. Les OV ça ? Ça se dépend tu parles peut-être des films en parlant d'OV. Parce que les films, ils sont aussi OV je crois. Ça dépend comment tu le considères. De toute façon OV c'est quoi déjà la définition spéciale ? C'est quelque chose qui n'a jamais été diffusé au-delà qu'en VHS ou à distribution limitée non ? Il me semble que c'est ça où j'ai peur de dire une connerie. Du coup les films Dragon Ball, il y en a beaucoup des OV du coup. En plus d'être des films. Je suis niveau 17. Est-ce que niveau 17 je peux réussir à battre Goa niveau 20 et Piccolo niveau 20 ? Il y a moyen je pense. Ça fait du bien. Il me semble que sur l'ISS, c'est chez les jours de 6 mois. Ça j'englobe les deux. D'accord. Bah écoutez, si on a un chipper d'un zingo, Emma t'es pas un YouTuber in Azuma Eleven ? Si c'est lui. C'est le, 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 que dis-je, le fameux Emma qui maintenant se renomme Esticalis. Mais avant d'être un YouTuber, c'est l'homme de ma vie. En toute hétérosexualité bien évidemment. Que de la virilité, rien d'autre. Ah bah non. Bah non, bah non, bah non, bah non. Oh vilain Gohan. Oh bah non. Allez hop, on va le bolosse. Comme ça après on s'occupe de Piccolo. Non, 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 non. Mais non, j'étais en train de me téléporter. Allez, on le bolosse. Transforme-toi, transforme-toi. D'ailleurs Emma, il arrive quand Emma, il a Azuma Eleven Go 3 ? Ça c'est la question si tu veux l'énerver. Il arrive quand il n'a jamais l'Event Go 3 ? Ou si tu as envie de le battre à Super Smash Bros, tu lui envoies cette question. Ah putain, il est relou. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Allez, il ne lui reste plus beaucoup de bord de vie. En vrai, il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Oh l'enculé putain, en un coup, il m'enlève tellement de vie le bâtard. Oh, la demande d'habille, j'irai d'accepter après Alpha Griffon. Monsieur Alpha Griffon. Oh putain. Oh, c'est sale de m'attaquer là pendant que je m'occupe de gamin. Allez, meurs, 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 meurs. Oh l'enculé, l'autre, il m'envoie des Massenko Zapo là. Oh, c'est pas gentil ça. Meurs ! Ok, on en a eu un. Il ne reste que Piccolo. Alors en vrai, sans se soigner, je pense que ça va être compliqué. Oh l'enculé. Il y a moyen, il y a peut-être moyen. Non, mais je vais devoir me soigner. Oh, je n'ai pas envie de gaspiller des objets de soin. Non. Merde. Oh putain, je n'ai plus de mana, je n'ai plus de mana, il faut que je me barre. Allez, allez, transforme-toi, transforme-toi, transforme-toi. Utilise une gelée de pomme. Non, il n'y a pas ça dans ce jeu. Massenko, 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 le vieux spammeur. Allez. Allez, on va le voler au dos. N'empêche, c'est des combats comme ça qui rendent le jeu un peu jouissif. Quand tu es dans un combat un petit peu compliqué, que tu te dis, il faut que je m'en sorte. Oh merde, je pensais qu'il allait lancer un laser. Oh putain, j'hésite à me soigner, il ne me reste pas grand-chose. Allez, un petit objet de soin. Du coup, là, c'est sûr, je gagne. Impossible de perdre maintenant. Oh, enculé. Je me concentre, désolé, je ne vous lis pas trop. Merde. Allez, protège-toi, protège-toi, protège-toi. D'ailleurs, Emma, putain, vu que tu es là. Bon, attends, je ne peux pas te lire maintenant, mais je te lirai après. Est-ce que tu as vu le drama sur, putain, comment il s'appelle ? Quelqu'un m'a envoyé ça sur mon Discord. Je pense que c'est un drama, ce n'est pas vraiment un drama. C'est, putain, je ne sais plus comment il s'appelle, le meilleur joueur français de Super Smash Bros. qui se plaignait que la communauté n'arrêtait pas de lui vomir dessus, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça triste, franchement, que le mec, il se fasse... Enfin, après, j'ai que le point de vue du gars, je ne connais pas l'entièreté de l'histoire. Genre, ça se trouve, peut-être qu'il exagère, je n'en sais rien. Mais, en tout cas, avoir vu l'histoire du point de vue du mec, genre, j'ai lu son tweet longueur, là, mais je trouve ça terrible. Ce qu'il subit, le pauvre, ce n'est pas cool. Qui a autant de haine par rapport à lui. Surtout l'histoire, là, où il y a les deux commentateurs qui vraiment l'ont insulté en plein tournoi. Mais c'est ouf de faire des choses comme ça. C'est tellement irrespectueux. Quoi ? J'ai cru que c'était Raditz. Pas Raditz, comment il s'appelle ? J'ai oublié le mec du Ginyou, là, qui est roux. Putain. Attends, alors, laisse le load. Désolé, j'enchaîne les combats, là. Putain, ils sont beaucoup, là. On bolosse le drone. Juste parce qu'il joue Wario. Je ne sais pas l'origine d'où tout ça a commencé, mais en tout cas, c'est quand même ça. Mais surtout que Wario, c'est même pas le perso, le perso le plus pété de Smash Bros, non ? Dans la tier list, c'est pas Joker le plus haut placé ? Et ça, mais les points n'utilisent pas les items. Oh, ça va, ça va, critique. Tazer est un pro, impossible. No, ça va, oui ? Oh là là, vous êtes contre moi. Les commentaires, les commentaires, ce sont des connaissances en réalité, mais disons que Vanet tout le temps, ça use, c'est normal. Ah, il se connaissait, ça, c'était pas dit dans le plus de longueur. Mais c'est quand même pas cool de faire ça en plein tournoi, genre, vraiment, c'est très déplacé, malgré tout. Wario est très, très bon. Souple, quand Gluto, il joue en France, il y a tout le monde contre lui. Par contre, quand il joue à l'étranger, il y a tous les Français qui sont... Ça, il le disait dans son tweet. Il le disait qu'il se rendait compte que c'était un peu maladroit ce qu'il disait, parce que beaucoup de gens qui étaient contre lui étaient sûrement aussi derrière lui quand il était à l'étranger. Mais malgré tout, c'est pas... En fait, c'est pas ça le problème. C'est surtout qu'à un moment, c'est casse-couille, quoi. Je comprends complètement ce qu'il ressent là-dessus. Bon, avançons. Attendez, par contre, c'est con. Je fais l'entraînement pour avoir l'attaque Super Massenko, et je l'équipe même pas quand je l'ai réussi. C'est dommage. Attends, d'abord, il faut que je la récupère. Le Super Massenko. Ah, on l'a automatiquement cool. Salut, Panda. 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 Le Super Massenko. Disons que Wario est mal aimé pour ses pets. C'est Wario.